Salut les amis, c'est Big Oof ! Bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez certainement vu dans ma toute petite vidéo, vous savez que je faisais un petit aperçu de ce qui allait vous attendre. Vous l'avez compris, nous allons partir sur Battle of Warships. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu en multijoueur qui se trouve malheureusement que sur Android pour le moment. Tout simplement, c'est un peu comme du World of Tank Blitz, c'est du 7 contre 7, voilà, c'est des combats en multijoueur, en ligne tout simplement. Moi ce que j'ai apprécié sur ce jeu-là, c'est que vous avez tout simplement des navires qui sont réels, voilà, c'est directement tiré de la réalité, c'est déjà le premier point qui m'a plu. Deuxième point, personnellement, il ne faut pas se cacher, les bateaux sont relativement beaux, même si je ne suis pas connaisseur de navires. Mais voilà, franchement, quand on regarde la texture des qualités du navire est franchement très très beau. Vous avez donc, on va en discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est un jeu qui est entièrement gratuit, voilà, vous n'avez pas à acheter quoi que ce soit, vous le téléchargez un peu comme World of Tanks. Sauf que là, si vous voulez avancer, avoir de l'or ou tout simplement avoir de l'argent, il faut accomplir des missions. Comme on peut le voir ici, nous avons des missions à accomplir. Après, ce qu'il faudra, tout simplement, c'est, voilà, vous avez des prix quotidiens, c'est que vous allez risquer, si vous gardez bien votre rythme de connexion quotidienne, recevoir tout simplement des navires. Comme on peut le voir, au bout de 7 jours, vous avez un navire, au bout de 14 également, 21, 28, etc., etc. Donc pensez à vous connecter tous les jours, sinon ça repart à zéro et votre navire sera perdu. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité d'avoir de l'or gratuitement, voilà, toutes les 15 minutes, vous avez une vidéo pour avoir tout simplement 20 lingots d'or. Les lingots d'or, à quoi vont servir ? Tout simplement à améliorer vos navires et aussi les réparer. Oui, forcément, vous l'avez compris, c'est gratuit, mais voilà, il faut aussi des petites choses pour le réparer. Voilà, je vous montre un exemple, on prend le premier navire, qui est le Z-20 Carl Galluster, voilà, je ne connais pas forcément le nom des navires, donc ça va être un temps. Ce qu'il faut savoir, et ça je vous le montrerai après mes amis, c'est qu'une fois que vous allez partir en bataille avec vos navires, ils vont s'user au fil des batailles. Et au bout d'un moment, il faudra un temps d'attente pour que votre navire soit de nouveau opérationnel, ou tout simplement goldé, mettre de l'or dans votre bateau pour le réparer et repartir tout de suite au combat. Ce qui est bien également dans ce jeu-là, c'est que, voilà, vous pouvez améliorer votre navire fétiche. Alors là, je prends le premier, mais moi, ce n'est pas celui-là, je vous le montrerai, mais de toute façon, on fera plusieurs vidéos si vraiment vous êtes intéressé par ce jeu-là. Du moins pour ceux qui souhaitent partir de la terre pour aller en mer, absolument, ouais. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez améliorer votre navire. Donc là, on va prendre déjà sur la partie gauche de l'écran, vous pouvez améliorer sa robustesse, après sa vitesse. Alors ça, le tour, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Au pire, laissez-moi un commentaire pour me dire un peu ce que ça veut dire. Et ensuite, le radar en général qui est à 100%. Pourquoi le radar est à 100% ? Parce que dès que vous allez partir en combat, tout de suite, de toute façon, vous allez voir vos ennemis. Là, il n'y a pas de rayon d'action pour repérer vos ennemis. Vous les voyez directement. Vous allez voir, de toute façon, on regardera ça en détail. Ensuite, vous avez la possibilité d'améliorer aussi tout ce qui va être canon. Donc là, on va partir déjà sur la DCA. Vous pouvez éventuellement les modifier en mettant des canons plus perfectionnés. Voilà, donc vous l'avez compris, plus vous allez mettre de gros canons, plus vous aurez des dégâts par seconde. Et bien sûr, ils vous coûteront plus cher, ce qui est logique. Ensuite, nous avons tout ce qui sera les calibres général. Ça, c'est ce qui va vous servir pour détruire les navires à longue distance, forcément. Vous l'avez compris, ce jeu-là va se jouer surtout à longue distance et non pas du côte à côte. Ça peut arriver, mais c'est très rare. De toute façon, vous aurez la DCA qui sera là pour vous aider. Et ainsi que d'autres types de canons. Là, voilà, donc une nouvelle type de DCA. Donc les DCA vont servir à quoi ? C'est surtout parce que certains navires possèdent des avions. Donc on va le regarder ensemble. Donc ça va vous aider quand vous allez vous faire attaquer par des avions ennemis quand vous êtes prêts. Ensuite, vous avez également des torpilles. Alors les torpilles sont sur certains navires. Certains navires n'en disposaient pas. Donc vous n'en aurez pas, ça c'est clair et net. Donc voilà, vous avez compris qu'on peut améliorer absolument tout votre navire. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est que le jeu commence, vient seulement d'arriver. Il y a quoi ? 3 ou 4 maps maximum. Donc on revient très très vite sur les maps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en magasin, vous avez plusieurs navires. Vous avez deux, de l'allemand, deux l'américain. Je crois que ça, c'est japonais, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous avez vraiment plusieurs navires et qui sont tirés de réalité. Voilà, ce sont de vrais navires de guerre. Moi, je ne suis pas assez connaisseur, mais il y en a un, vous savez, que je peux vous montrer d'ailleurs. Et ça, je pense que vous serez peut-être pressé de le savoir. Vous avez aussi des navires premium. Les premium vous rapporteront, pardon, un peu plus d'argent que les navires standards. Mais bien sûr, pour les avoir, il faudra mettre de l'argent réel pour pouvoir vous les procurer. Ce qui est bien également, c'est que si vous ne disposez pas d'un navire ou que vous n'avez pas les fonds nécessaires, vous pouvez les tester en les louant. Ça, c'est vraiment sympa. C'est une belle initiative. Là, si je prends, mettons, le deuxième navire que je n'ai pas, le Fletcher, je peux soit l'acheter pour 125 000 dollars. Bon, on a 386 000, on peut se l'acheter pour toujours. Ou, tout simplement, je peux le louer pour un jour, 7 jours ou 30 jours. Donc, 30 jours, ça sera de l'or, tout simplement. Ou alors, 7 jours et 1 jour, ça sera des dollars. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne initiative, je trouve. Alors, on a à peu près une quinzaine de navires qui sont pour le moment dans le jeu. On va voir par la suite, il doit y en avoir beaucoup. Alors, il y a 3 catégories de navires. Il y a des légers. Alors, je vais dire peut-être des légers. Je ne sais pas comment on peut stipuler leur catégorie. Ce n'est pas notifié. Si je prends le premier, ça va être un bateau, on va dire, rapide. Ensuite, nous avons des bateaux plus lourds. Et nous avons, on peut dire, entre parenthèses, des TD. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Des porte-avions qui vont être comme ça, voilà. Excusez-moi les amis. Qui vont justement être, eux, de très très longue portée. Mais voilà, une batterie d'avions de chasse au cas où, si vous vous approchez un petit peu trop. Taureau près de, pardon. Ce qui est bien aussi, et ça, je pense que certains d'entre vous l'attendront, c'est le fameux plus gros navire du jeu. Et le voici, le fameux Yamato. Alors, vous le savez que sur World of Tonguebeats, on monte dessus avec les chars. Et bien là, cette fois-ci, on ne le montera pas dessus. Car on partira directement au combat avec. Alors, franchement, il est magnifique comme bateau. Il m'a coûté à peu près dans les 13 euros. Voilà, je ne vous le cache pas. Mais bon, après, comme je dis, quand j'aime bien quelque chose, en même temps, voilà, il est gratuit. A savoir que vous avez des pubs, il me semble, quand vous n'achetez absolument rien dans le jeu. Moi, à savoir que j'ai, donc, en prenant ce fameux char, ce fameux char, pardon, excusez-moi, n'ai tellement l'habitude. Ce fameux navire de guerre, il vous retire les pubs. De toute façon, c'est notifié. Dès que vous faites un premier achat dans le jeu, les pubs sont automatiquement retirées. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, si vous voulez acheter, donc, vous avez des packs de démarrage. Là, c'est un pack qui m'ont donné. Mais bon, ça ne m'intéresse plus, voilà, après, peut-être que si vraiment les vidéos vous plaient et que vous en voulez que j'en fasse davantage, peut-être que je vous le prendrai pour éventuellement vous le montrer pour ceux qui seraient intéressés. Mais là, si on prend, mettons, cette offre, voilà, comme il le marque bien, chaque achat annule l'annonce publicitaire. Donc, terminez les pubs. Là, c'est vrai qu'il est, on va dire, intéressant, entre parenthèses. Normalement, il est proposé à 37,96 euros. Là, il nous le laisse pour 9,49 euros. Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, je suis au rang 9. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous pouvez également passer au jour premium, un peu comme sur World of Tanks. Sauf que là, cette fois-ci, vous n'allez pas aller jusqu'à un an. Vous allez maximum jusqu'à 30 jours. Voilà, vous l'avez compris, vous pouvez soit, tout simplement, payer pour 7 jours et, en même temps, avoir 220 euros par jour. Voilà, en un jour, vous avez 220 euros, soit un total de 1.540 euros. Ou alors, tout simplement, passer aux 30 jours de compte premium. Et là, vous avez 300 d'or par jour sur un total de 9000 au bout des 30 jours de connexion quotidienne, bien sûr. Parce que sinon, si vous en paie, il ne va pas vous les rajouter davantage. Alors, ce que je vous propose pour une première vidéo, on va partir avec le premier navire de guerre. Alors, malheureusement, je n'ai pas du tout équipé. Moi, je suis parti directement avec d'autres navires. Là, on va partir avec le Z20. Voir un petit peu comment ça se passe sur le champ de bataille. Allez, c'est parti, les amis ! Alors, ce qui est bien sûr, voilà, pour ceux qui veulent vraiment le nom, c'est Battle of Warships. Et je vous le rappelle, il n'est vraiment disponible que, malheureusement, sur Android. Vous ne le trouverez pas sur l'iOS pour le moment. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. J'espère. Parce que franchement, il est très bien comme jeu. Alors, comme je dis, c'est un jeu qui vient seulement de commencer. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'il peut aussi, éventuellement, vous rappeler un peu comme du World of Tanks. On peut tirer sur nos alliés. Donc, faites vraiment attention. Ça peut être terrible. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, voilà, vous entendez le son de cloche. Alors, c'est très long. Voilà, c'est des navires de guerre. Ce n'est pas des... Voilà, ils n'ont pas des V6, des V8 là-dedans. Enfin, peut-être, mais voilà. Voilà, c'est vous êtes sur la mer. J'aime bien le phénomène de poids du navire qui est vraiment bien représenté à mon goût. J'ai testé plusieurs navires et j'ai pris un petit et un gros envoi qui n'ont pas du tout la même rapidité pour partir. Ils n'ont pas la même vitesse pour tourner. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez tout de suite vos ennemis. Voilà, ils sont à peu près à 7 km de nous. Donc, vous avez la possibilité de zoomer. Voilà, pour voir à peu près. Donc, bien sûr, il faut faire gaffe au relief. Enfin, tout ça, ça va prendre en compte. C'est ce qui va un peu vous protéger. Ça, c'est... Voilà. En tout cas, franchement, je le trouve vraiment magnifique comme jeu. La mer est vraiment bien représentée. Alors, pour ceux qui me poseraient la question, je tourne sur un Android. C'est le Samsung Galaxy S8+. Voilà, le grand. C'est le plus grand qu'on a. Si vraiment, ça peut éventuellement vous intéresser, on verra pour partir sur des jeux qui sont sur Android et non pas sur iOS. Voilà, chaque plateforme a ses styles de jeu. Mais là, franchement, j'avais vraiment envie de vous le présenter car il est super beau. Et voilà. Bon, le problème qu'il y a, c'est que voilà, on a des personnes qui se déconnectent au fur du temps. Donc, déjà, là, on part négatif. Voilà, nous sommes déjà à 4 contre 7. Ça va risquer d'être difficile, mes amis. Bon, voilà, c'est un début. Il faut toujours commencer. Mais nous, on va tenter d'essayer de balancer des grosses torpilles. Alors, c'est parti. On va essayer... Alors, là, il faut essayer de prendre en considération la distance. Touché. C'est bon. Hop. À mon avis, je crois que je vais complètement le rater, là. Ah, quoi que... Eh non, j'en ai touché un. Enfin, j'ai touché un. Touché de l'alliant. Là, par contre, je crois que tout va aller à la flotte. Eh ben non, on le touche, mes amis. Là, par contre, il va s'écraser sur le refif, lui. Regardez-le. Oh, il va bien se... Hop, on va se stopper. Oh, oui, ça, c'est bon, ça. Donc... Oh, par contre, je fais gaffe parce que là, apparemment, ça va essayer de me tirer. Je vais tenter une torpille. Alors, attendez, est-ce que je suis bien dans la zone ? Ouais. Je vais la balancer. Donc, on a deux kilomètres. Allez, je les balance par ici. Donc, là, vous voyez mes torpilles qui parlent. Ouh là, par contre, nous, on va peut-être... Allez, on bouge de là. Donc, voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est que regardez le temps d'accélération du navire qui met du temps. Voilà, c'est normal. Vous êtes sur l'eau, hein. C'est... Oh, dommage, mes torpilles, elles vont partir à l'ouest. Alors, pire, on va essayer de y en mettre une. Même si on sait qu'on est désavantagé, de toute façon, là... Ouh, je prends cher. Ouh, que je prends très cher. Alors, bien sûr, il faut aussi laisser le temps que vos tourelles tournent. Voilà, vous voyez les petits triangles, hein, qui vont se mettre en place. Une fois qu'ils sont tous accolés, voilà. Là, vous avez tous vos batteries qui sont alignées. Donc là, on va essayer de y en mettre quelques-unes. Assez rapidement. Bon, bien sûr, là, comme en plus, j'ai un navire qui n'est pas du tout équipé. Vous imaginez bien que je ne fais pas de très, 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 très gros dégâts. Ah, ouais. Donc, je tiens un petit peu en avant, parce que, voilà, mettez-vous... Dites-vous qu'il faut un temps que vos obus atteignent sa cible. Alors, par contre, nous, on va essayer tout de suite de... Oh, lolo, 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 lolo. Ouais, là, ça va être plutôt tendu. Là, ça va être tendu, mes amis. Et malheureusement, on va... Voilà. Bon, de toute façon, comme vous avez compris, on était déjà désavantagés là-dessus. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois que vous êtes morts, vous pouvez aller voir un petit peu les navires de guerre des autres personnes. Voilà. Tiens, regardez, ils ont balancé deux torpilles qui vont aller s'écraser certainement sur... Voilà. Il avait mal tiré son coup, donc, voilà. Ah bah, tiens, regardez. Voilà, là, les mecs se tirent dessus, tout simplement. Donc, voilà, là, lui, il provoque du dégât. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ouais, bon, de toute façon, on était déjà partis... Partis en défaite. Donc là, voilà, c'est lui qui m'a eu. Là, on va aller tout de suite chercher... Voir un peu nos camarades. Voilà, donc, il est là. Ah non, franchement, il est quand même super beau, hein. Bon, comme on dit, il est en phase de démarrage, hein, ce jeu. Mais je pense qu'il va être vraiment prometteur. Une fois qu'on aura tout le monde, bon, là, c'est sûr qu'on va... Voilà. Donc, vous l'avez compris, hein, là, on va malheureusement perdre. Donc, on va repartir, hop, au menu. Donc, là, on va gagner en plus. Ce qui est bien, et ça, c'est vraiment cool, c'est qu'à chaque fois, on va gagner, même en compte standard, on va gagner de l'or. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on repart directement au garage. Et je vais vous montrer, tout simplement, que, voilà, on peut repartir tout de suite avec notre navire. On n'a pas besoin d'attendre qu'il revienne de guerre pour repartir. Et voilà ce que je vous disais. Donc, à chaque fois que vous allez partir en mission avec vos navires, ils vont se détruire au fil du temps. Et ce qui est bien, c'est que, soit vous avez deux solutions. Soit vous attendez de le réparer naturellement. Donc là, auto-renouvellement dans 23 minutes. Ou alors, utiliser de l'or pour le réparer. Bon, bah, nous, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas le réparer directement. On va repartir comme ça. Donc, je crois que c'est jusqu'aux alentours de 20%. Il peut repartir en mer. Et dès qu'il va descendre en dessous de 20%, là, de toute façon, ils vous diront, il faut attendre un certain temps pour qu'il reparte au combat. Donc après, ce n'est pas grave. Comme vous en avez de toute façon plusieurs navires, au pire, vous en reprenez un autre et vous laissez celui-là se réparer. Sachant qu'en plus, les parties durent quand même 15 minutes. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, voilà, malheureusement, vous l'avez vu, tout le monde s'est barré en cours de partie. Donc, on était déjà parti en mode défaite. Alors, bien sûr, pour le moment, les amis, on ne peut pas discuter avec nos collègues. On ne peut pas... Il n'y a pas de chat pour le moment. Je ne sais pas si ça viendra par la suite. J'espère, ça serait bien qu'on puisse coordonner des attaques ou se dire, voilà, on part sur telle cible ou telle cible. Mais, alors, donc là, c'est eux qui partent désavantagés. Voilà, c'est parti. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez la petite musique qui... C'est bon, c'est vrai que quand on est en vue comme ça, on n'entend plus vraiment le navire. Donc, il n'y aurait plus de son. Là, il y a la petite musique qui va bien, je trouve. Enfin, pour ma part personnelle. Par contre, je vais aller par là. Alors, bien sûr, comme je le dis, alors il y en a certains qui vont dire, ouais, c'est pas nerveux. Alors, regardez là-haut, au niveau du navire, vous avez vos obus qui sont prêts. Vous avez des nœuds, parce que forcément, en termes nautiques, ce ne sont pas des kilométrages, ce sont des nœuds. Alors, je ne sais plus. Au pire, tiens, dites-moi, parce que même moi, je ne sais pas combien représente un nœud en kilométrage. Parce que c'est vrai que ça, c'est un terme que je ne connais pas du tout. Voilà, je ne vais pas dire que je connais alors que c'est faux. Par contre, qu'est-ce que font mes copains ? Ouais, je vais peut-être les rejoindre, parce que là... Ouais, je vais aller par là. Je vais aller rejoindre les plus gros. Donc, vous avez vu, vous avez les canons, il faut leur laisser le temps de pivoter, forcément. Ça, c'est vraiment bien foutu. Alors, est-ce que nous, on voit quelqu'un à cette distance ? Oh, attention ! Ah, en plus, il y a un Yamato. Alors là, ça va être... Oh, oh, oh ! Non, non, il faut qu'on se barre. Ça va piquer, là. Regardez. Allez, contre un Yamato, c'est... Ça s'applique beaucoup, hein. Par contre, il faut... Ouh là là, attention ! Alors, ce qui est bien, c'est que comme il y a un temps... Voilà, comme vous le savez, sur la mer, c'est pas comme sur terre, hein. Ça met du temps à manœuvrer. Et ça, c'est vraiment bien fait. Moi, je trouve qu'il y a une réalité là-dessus. Et on repart encore négatif. On est à 5 contre 6, voilà. Alors ça, comme je le dis, c'est le début du jeu. Voilà, c'est un peu comme sur World of Time qu'on a les AFK. Bon, bah là, le seul truc, c'est que dès que la personne quitte le jeu, tout simplement, leur navire coule. Et il n'est pas remplacé. Donc là, voilà, on repart encore un petit peu négatif à la partie. Toi... Forcément, il n'y a que deux qui sont passés. Parce que j'ai le... La montagne qui m'a zéné. Ah... Ouais, 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 ouais. Hop, on va. Hop, on va faire marche arrière pour, justement, essayer de freiner au maximum. Par contre, là... Alors c'est vrai que... Essayer de... Comment... De taper un vaisseau... De taper un navire de face, ça va être plus difficile du fait que vos obus, bon... Ils partent quand même sur une sacrée distance. Vous avez vu, hein. Tous mes obus partent un peu à l'ouest. Regardez-moi ça. Ah, si, il y a deux qui vont prendre, voilà. Par contre, moi, je vérifie juste un truc. Voilà, je vais me stopper là et anticiper au cas où, donc là. Et voilà, nous repartons encore en négatif. Il y en a encore un qui est parti. Il y en a un qui est parti ou un qui a coulé ? Ah non, il y en a... Ouais, bah, de toute façon, ils ont coulé. Oui, zéro, zéro. Ouais, donc là... Ok. Allez, on s'échappe de là. On va pas rester là, ça n'a rien. Allez, 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 allez. Par contre, je vais essayer d'en profiter. Donc, je vais tirer... Ici. Balancer deux torpilles. Ouais, c'est encore un peu trop... Non. Non, ça va pas toucher, là. Là, c'est même sûr. Ouais, on voit mes torpilles, elle partent complètement... Ah non, 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 faut pas que j'enlentisse, là. Voilà, bon, moi, je suis protégé par ma petite... Ma petite montagne, pour l'instant. Alors, est-ce que lui, je vais pouvoir... À cette distance-là ? Non, forcément. Ah, il y en a un qui est parti. Ah, ça va, il l'a touché. Voilà, c'est bon. Ah, par contre, nous, on va rester là. Ouh, touché. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, un plus vous aurez un gros navire, plus il mettra du temps à recharger. Mais par contre, il fera beaucoup plus de dégâts. Allez, 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 allez. Allez. Ouais, super, il l'a eu. Bon, malheureusement. Allez, nous, on réaccélère. Euh... Tout, 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 tout. Bon, je vous cache pas, les amis, que la partie va être très, très tendue. Alors, attendez. Hop, là, je vais me mettre là. Voilà. Oh, non, 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 non. Il est où, lui ? Il est. Ouais, contre un vaisseau comme ça, ça va être... Ouais. Oui, 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 vas-y, 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 vas-y. Oh, là, 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 le salopard, c'était vraiment tendu, là. Bon, par contre, moi, mon navire de guerre est quand même assez mal en point, comme vous pouvez le voir là-haut. Donc, en haut, à gauche de l'écran, vous avez vos points de structure du navire. Il ne m'en reste déjà plus que 23 000 sur 72 000, sachant qu'eux, ils ont deux navires encore en pleine forme, bien qu'il est bien aux trois quarts. Et ce sont des gros, gros navires qu'ils ont. Là, je pense que ça va être un petit peu... Ça va être un petit peu foutu pour nous, encore une fois de plus. Quoique, des fois, ça peut peut-être... Là, on voit, apparemment, l'autre là-haut ne bouge pas. Je vais le rejoindre, de toute façon, je ne vais pas rester tout seul. Et d'ailleurs, c'est quoi qu'il a l'autre... Ah, d'accord, ok. Donc, il y en a un, apparemment, qui est connecté, mais ne joue pas. Et on en a deux gros. Alors, moi, avec ma puissance de feu qui est médiocre... Est-ce que vous le croyez ? Ah, en plus, c'est un Yamato. Oh, oui, ça... Attendez, je vais reculer, là. Non, je n'aurai pas le temps de reculer. Par contre... Ça, c'est quoi, là-bas ? Ouais. Bon, allez, on ne s'arrête pas, on redémarre. Ah, ce n'est pas la peine. Donc, dites-moi dans les commentaires si ce jeu vous plaît. Ouh, le saloupio. Tenez-toi, tu vas. Est-ce que vous croyez que le temps qu'il... Allez, de toute façon, au pire, le temps qu'il avance. Voilà. Est-ce que, voilà, au bout de 3 km, de toute façon, vos torpilles disparaissent du jeu. Voilà, elles ne font pas toute la map. Est-ce que je pourrais, éventuellement, lui donner un coup de main sur celui-là ? Est-ce que vous croyez que... Allez, on va tenter, on va voir si ça passe. Parce que, des fois, comme c'est des longues dix... Ah, il n'y en a que deux qui ont passé. Oh, ok, ah non. Voilà, là, ici, en restant là, c'est pas mal. On arrive à y en mettre quelques-uns. Alors, ce qui est bien, c'est que le Yamato, comme c'est un navire qui est large... Voilà. Allez, nous, on va rester là pour l'instant. On va essayer d'y apporter quelques soutiens. Ouais, le problème, c'est que, sinon, ce navire-là, il n'est pas... Ouh là 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 ! Non, par contre, là, j'intéresse... Oh, bah là, non, il faut que je... Ouais, j'ai pas fait attention, là. Allez, recoule, recoule ! Recoule ! Vas-y, recoule ! Ça va pas passer. Ça va passer, ça va passer. Ouh là 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 ! C'est bon. C'est bon, on recoule. Allez, là, il faut qu'on reparte, mais qu'on s'en aille très vite, parce que, sinon, ça va nous coûter très cher ! Trop tard ! Et voilà ! Bon, en plus, j'étais le dernier, donc, comme ça, c'est réglé. Bon, on peut regarder un petit peu les scores. On a fait un 52 000. Bon, bien sûr, c'est les premiers navires, hein, pas du tout équipés, vous l'avez compris, hein, ça va pas être énorme. Sachant qu'en plus, on a eu, bah, des personnes qui ont déconnecté, hein, voilà, on en a deux joueurs de notre part qui ont déconnecté. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Donc, après, vous avez vos statistiques de bataille, hein, ça, c'est pour ceux qui sont à fond dedans. Mais bon, voilà, franchement, un bon jeu à tester, hein, pour ceux qui sont sur Android. Moi, franchement, j'aime bien, voilà, notre navire est à 63%. Donc, dites-moi maintenant dans les commentaires, les amis, si ce jeu vous intéresse, et si vraiment il vous intéresse. Et bah, écoutez, moi, je vous proposerais de partir en... Eh bah, de partir tout simplement sur une autre mission avec un nouveau navire, je ne vous dis pas lequel. Mais dites-moi, voilà, dans vos commentaires, si vraiment ça vous intéresse. Moi, de toute façon, comme je le dis, j'aime bien ce jeu. Donc, je vais y jouer assez souvent, vous pouvez le voir, hein, je suis déjà au rang 9. Franchement, il est très, très bien. Bon, il est en phase de développement, il a encore des choses à améliorer. Il y a des points négatifs, des points positifs à voir. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un super jeu. Moi, j'approuve, moi, j'aime bien. Même si, voilà, comme on peut le voir, il y a des déserteurs, hein, tout simplement. Vous êtes 6 contre 6, et d'un seul coup, vous vous retrouvez à 4, à 3. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, par contre, comme je vous le dis, hein, ce jeu n'est disponible malheureusement que sur Android. Pour le moment, vous ne le trouverez pas ailleurs que sur Android. Il ne sera pas sur iOS, ne le cherchez pas. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, je pense que beaucoup de commentaires le marqueront. C'est Battle of Warships. Voilà. Donc, allez faire un tour, hein, si vous êtes intéressés. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à partager, à liker, à commenter. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure, ou tout simplement une nouvelle vidéo sur ce jeu-là. Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada